Bienvenue au jardin, vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Votre programme avec promessesdefleur.com Promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Bonjour à tous, très 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 bienvenue sur News Jardin TV. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver, nous sommes le 4 décembre. Il ne reste que 27 jours avant la fin de l'année, ça va faire plaisir à notre ami Roland qui est à côté de moi. Bonjour Roland ! Bonjour à tous, bonjour Patrick ! Donc ce qui veut dire, s'il n'y a que 27 jours qui restent, nous sommes le 338ème jour de l'année. C'est aussi le 12ème jour du signe astrologique du Sagittaire. Sagittaire avant de s'en servir, oui ça c'est. Sagittaire c'est le signe de ma petite jardinière. Et dis donc, c'est bientôt son anniversaire, t'as prévu un cadeau ? Dans deux jours, ah bah oui. De toute façon ça, j'ai plus de cheveux. Et nous sommes le 14ème jour du mois de frimère dans le calendrier républicain français. C'est officiellement le jour du... Sapin ! Bien sûr, on est dedans là. Mais oui, mais pourtant on pourrait croire que c'est qu'une tradition purement commerciale. Et bien non, puisque ça date déjà de ce calendrier républicain, de la Révolution française. Donc déjà à l'époque, on estimait que le sapin était une plante emblématique de la période. Et je vous invite, c'est vrai quand même, à faire un petit sapin de Noël. C'est tellement sympa ! Non ? C'est pas un sapin, c'est un épicéa de Noël. Oui, tu as raison, tu as raison. Mais ça fait rien, il faut en faire un, je confirme, il faut avoir son petit sapin de Noël. Je suis ravi quand Roland me fait des leçons de botanique. Alors, comme il vient de me faire une leçon, nous allons lui donner la parole. Alors, pourquoi c'est pas un sapin ? On appelle Picea abies, c'est l'épicéa. On en a dans les Vosges, le sapin qui a des aiguilles toutes plates en fait. Le sapin, on l'appelle le pectiné parce que ça ressemble à un peigne. Et c'est le sapin pectiné qui est un peu différent. Et donc le genre est abies dans ces cas-là pour le véritable sapin. Comme tu viens de le dire, fort justement, la différence, elle est de deux ordres. Celle que tu viens d'expliquer, à savoir que le genre abies, les aiguilles sont dans le même plan. Alors que chez le Picea, elles font comme une sorte de goupillon autour de l'axe de la tige. Et puis, il y a une deuxième chose. Les cônes qui vont pousser, pour l'un dressé, pour l'autre pendu. C'est le Picea abies où elles sont pendues. Et pour le sapin, pour l'abies, elles sont dressées. Exactement. Et on va parler plus de Picea maintenant, puisqu'on va être pas loin de Noël. Mais une petite chose. Si vous pouvez trouver un jour, abies coréana. Ah oui, il est beau. Pourquoi ? Parce qu'on peut y serrer la main. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, parce qu'il a des aiguilles tout autour. Parce que c'est vraiment très très belle plante, mais surtout par ses cônes. Ah oui, qui sont toutes dressées, toutes bleutées un peu là. Exactement, il fait des cônes bleutées. Et ça, c'est quand même assez rare. Et souvent, ils sont aussi dégoulinants de cette sève résineuse qui est extraordinaire. Et c'est vraiment très très beau. Pourquoi parle-t-on du sapin en cette saison, pour Noël ? Quelle est la raison ? Parce que ça a démarré en Alsace, je crois. Oui, encore avant, encore avant, parce que c'est historique. Je n'étais pas né, c'est toi qui va en parler. C'est vieux, cette histoire. C'est tellement vieux que c'est quelque chose qui découle des Saturnales. Des Saturnales qui étaient une fête totalement païenne de l'époque antique. À l'époque des Saturnales, il se passait une chose assez extraordinaire. C'est que c'était le jour où on pouvait tout faire. Ah bon ? Et notamment, les gens du peuple, ceux qui étaient les plus pauvres, pouvaient carrément agresser les riches, faire des choses qui étaient totalement interdites le reste du temps. Ah oui, c'était l'époque romaine, ça, alors. C'était l'époque romaine. Oui. Quand on est arrivé au Moyen-Âge, on a célébré les fêtes de la nativité. Et ces fêtes de la nativité, elles étaient aussi une fête païenne au départ. On s'éclatait, etc. Et ce que l'on faisait, au niveau aussi de la célébration religieuse cette fois, c'est qu'on plaçait dans les églises des arbres qui devaient symboliser le pommier du paradis. Ah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que l'on faisait ? Comme arbre, on n'avait pas grand-chose d'autre qui avait des feuilles qu'un conifère. Et on prenait les conifères de nos régions qui étaient donc des sapins. Et les pommes, on les accrochait sur les sapins. Aujourd'hui, ce sont les boules rouges que l'on met à la place des pommes qui sont devenues un petit peu la chose. Et surtout, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait bonbance autour de l'arbre. Et ça, ça n'avait pas tellement plu aux clergés. Au XVIIe siècle, c'est là que la coutume s'est vraiment répandue, en Alsace. Parce qu'en Alsace, on était plutôt chez les protestants. Et ils ont développé la tradition du sapin de Noël pour se démarquer des catholiques. Et petit à petit, les catholiques, ils ont trouvé ça sympa aussi. Ils ont fait un petit peu la même chose. À l'époque, on coupait des sapins dans la nature et on les apportait à l'intérieur de la maison. Il est vrai que dans ta région des Vosges, on n'en manque pas. Mais quand même, aujourd'hui, on va éviter. On était nettement moins nombreux à cette époque. Au XVIIIe siècle, sont apparus des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui, heureusement. C'est qu'on mettait des bougies. Et on mettait douze bougies pour symboliser les douze apôtres. Malheureusement, il y a eu énormément de sapins qui ont pris feu. Alors aujourd'hui, on remplace les bougies par les guirlandes électriques. Et c'est quand même ça qui est très intéressant. Alors, petit à petit, la tradition du sapin s'est généralisée dans l'ensemble de la France. Et puis, on est arrivé au XIXe siècle avec 1837. Madame Hélène de Mecklenburg, qui était l'épouse du duc d'Orléans, qui était d'origine allemande, qui a vraiment introduit le sapin à la cour en décorant le jardin des Tuileries. Et petit à petit, c'est devenu vraiment toute cette symbolique de Noël. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un Noël sans sapin. Et je vous conseille vraiment d'acheter un vrai sapin pour passer un vrai Noël. Alors, le 4 décembre 1802 est né aussi quelqu'un d'important. Bien sûr, tout le monde le connaît. C'est Richard Thomas Lowe. Lowe ou Lowe, oui, je pense, on dit, donc, qui était un religieux et en même temps un naturaliste anglais, qui a énormément travaillé sur la flore de Madère et qui a créé pas mal de genres. Alors, la plupart, vous ne les connaissez pas. Mais je voulais faire un petit clin d'œil à ce monsieur. Il a quand même nommé des plantes que l'on cultive, comme Deschampsia argentea, par exemple, qui est une très belle graminée, qui vaut le coup. Bon, il y a des serratium aussi, mais toutes les plantes de Madère, Berberis madéracis, Genista madéracis, tout ça, c'est de chez lui. Il avait aussi vu que Argyrantemum pinatifidum n'était pas un chrysanthème, que ça avait été décrit avant. Donc, on va faire ce petit clin d'œil, comme j'aime bien le faire. Et puis, on va aussi avoir quelques dictons. – Oui, parce que c'est la Sainte-Osemonde, au cause, au cause. Mais attention, Sainte-Barbe aussi. Eh, c'est la Sainte-Barbe aujourd'hui. Et Sainte-Osemonde, alors un petit dicton. À la Sainte-Osemonde, sur les fruitiers, on brosse les troncs. Et comme c'est aussi la Sainte-Barbara, à la Sainte-Barbara, pour brosser les troncs, on commence par le bas. – Oui, donc ce sont des dictons à M. Roland-Motte. Alors moi aussi, j'en ai fait. À la Sainte-Osemonde, dans ton jardin, enfouis le Gohémon. Ça, je pense que c'est un bon conseil. Et à la Sainte-Barbara, fais la chasse au rat, sinon jamais le printemps ne te sourira. – Oui, oui, bon. – Bon, toi, t'aimes pas faire la chasse au rat. – Non. – Donc on va passer à autre chose de plus sérieux maintenant. – Et c'est un coup de fil d'Annie. Annie qui dit, j'ai récupéré sur un sicasse-femelle en Italie de grosses graines que j'ai fait tremper dans de l'eau. Si je les plante, aurais-je la chance d'obtenir un sicasse-femelle alors que je n'ai que des plants mâles dans mon jardin. J'habite en Occitanie et je les laisse dehors toute l'année. – En Occitanie, on peut effectivement garder ce qu'on appelle le sagoutier du Japon, le sicasse-revoluta, en pleine terre. Ça va très très bien aussi dans toute la frange méditerranéenne. Ce sont des plantes qui sont très résistantes à la fêcheresse, qui sont quand même un petit peu craintives au niveau de l'hiver. – Oui, t'as parlé de la Méditerranée, pour le reste c'est en pot. – Pour le reste c'est en pot, et alors à l'intérieur c'est compliqué. Donc plutôt cerf, plutôt véranda. Pour répondre à la question d'Annie, la réponse est non. Quand on sème des graines, c'est forcément des graines d'une plante femelle, c'est compliqué d'avoir des graines sur les plantes mâles. Donc on obtient généralement une population homogène entre les mâles et les femelles. Ça c'est comme dans la vie, quand on regarde l'ensemble de la population humaine, il y a des petites variantes, mais on est à peu près à 50-50. Bon là aussi c'est pareil, on ne peut pas vous dire qu'il y en aura un nombre exact, mais vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Le problème du SICA, c'est comme ça pousse extrêmement lentement, avant de savoir si vous avez un mâle ou une femelle, il va falloir attendre quand même quelques années, et vous ne pouvez pas faire autrement. Donc le mieux, pour être sûr, c'est de faire une multiplication végétative. Parce qu'en prenant un rejet d'une plante femelle, vous aurez obligatoirement une plante femelle. Ça c'est la chose la plus simple à faire. Alors si vous voulez faire vraiment un semi de SICA, donne-nous quelques confrits. On va les mettre dans le bas du frigo déjà, on va les mettre au frais. Le bac à légumes, on les met là, ensuite on va les semer à partir du printemps dans du sable. Du sable, c'est bien, à condition qu'il soit bien humide, on va suivre évidemment à la chaleur. Annie, elle s'en fiche puisqu'elle est dans un pays où il fait toujours chaud. Parce que la température de semis, c'est entre 27 et 32 degrés. Oui, donc il faudra grimper un peu. Non, non, il faut vraiment les faire en semi-entérin. Et tu as oublié un truc très important, il faut scarifier les graines. Les graines de SICA sont extrêmement dures. Ah oui, oui. Et donc on est obligé de les scarifier avec une lame de rasoir. Et ça, c'est une opération assez délicate parce qu'il faut juste inciser la partie supérieure du tégument de la graine. Parce que si vous rentrez trop la lame de rasoir, vous coupez l'embryon. Donc il faut y aller tout doux. Donc ce n'est pas du tout évident. Et comme je vous disais, la température de germination, c'est entre 27 et 32 degrés. Donc il faut absolument avoir une terrine chauffante dans laquelle vous avez une résistance électrique. Donc on en trouve facilement. J'allais te dire, pourquoi ne pas faire les replants directement ? Elle veut faire un semi, donc je vous explique comment on fait un semi. Donc effectivement, ce n'est pas évident. Et puis, une fois que vous les avez scarifiés, j'ai encore oublié, il faut les tremper entre 24 et 48 heures dans l'eau chaude. Ah oui, non. Donc on n'est pas du tout dans un semi vraiment facile. En revanche, c'est rigolo de voir apparaître des petites plantules de SICA. Parce que ça a ce petit côté de feuille très original, comme le mini palmier qui sort. Donc c'est rigolo. Mais comme tu le disais fort justement, le mieux, c'est quand même de pratiquer la division de tout. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Dans cette rubrique, qui est généralement un petit peu technique, nous allons justement vous parler d'une technique. Ça s'appelle le blanchiment. Ça concerne essentiellement les légumes. Alors pourquoi blanchir et surtout comment ? Bon, c'est comme pour les cheveux, ça devient blanc. Alors là, blanchir, c'est essayer d'éliminer un petit peu la chlorophylle. Puisque les feuilles en particulier, si on prend les salades, tiens, parce que ça va être plus simple, elles sont bien vertes. Cette verdure peut quelquefois nous donner de l'amertume. D'abord, c'est joli quand c'est un petit peu blanc. Et puis, ça va enlever de l'amertume à la plante et ça sera sans doute bien meilleur. Alors on le fait aussi pour les cardons, on le fait pour les céleri branches, on le fait pour les chicorées de Bruxelles, qui vont nous donner les endives ou les chicons, quand on habite dans le Nord, les chicorées frisées, le fenouil, les scaroles et les pissenlits. Donc ça fait quand même un bon gros monde que l'on doit blanchir pour faire exactement ce qu'a dit Roland, à savoir leur donner un goût un petit peu plus doux. Comment tu fais ? Oh, je ne le fais pas beaucoup, moi. En fait, moi, j'aime bien l'amertume. Il est obstinué à ce truc, je te prends les trucs sauvages. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. J'ai acheté déjà une cloche, une cloche parce que voilà, une cloche à chicorée, je vais faire ça pour mes frisées. Donc une cloche à chicorée, elle m'a coûté une blinde déjà, donc ça, c'est au moins 10 euros. Ah bon ? Oui, pour une cloche, alors dans le temps... C'est un bout de plastique sombre. Oui, c'est ça, oui. Non, pas la mienne. La mienne, il y a deux petits crochets avec des petits trous pour la fixer, des fois qu'elle s'envole. Et il y a une ailette aérateur sur le dessus qui permet d'avoir ou non la lumière. Il y a des renfoncements avec des petits trous, si bien que tu peux arroser par le dessus et l'eau s'égoutte doucement. Il faut que tu nous fasses une vidéo pour qu'on illustre ça parce que personne n'a jamais vu cette cloche à chicorée de compétition. D'habitude, c'est simplement un morceau de plastique en demi-sphère qu'on va poser sur la chicorée et qui, comme je le disais, est opaque parce qu'à l'inverse de la cloche de forçage qui, elle, est transparente. Là, au contraire, on va masquer la lumière puisque la chlorophylle, elle, se développe grâce à la présence de lumière. À quelle période est-ce que l'on va faire le blanchiment ? Le blanchiment va se faire lorsque la salade est déjà bien développée, lorsqu'on a un cœur et puis on va laisser, moi je l'ai sur à peu près une quinzaine de jours pour couper un petit peu, puis on les récolte après. Mais ça va se faire plutôt en fin de culture. Je ne vais pas dire quand, mais c'est en fin de culture. Lorsque la salade, elle a bien poussé, on se dit, tiens, ça va être le moment de la récolter. À ce moment-là, on la blanchit. Alors, on ne blanchit pas que des salades puisque on peut blanchir, comme je disais, les pissenlits, les fenouilles, même les poireaux. Et les céleri, à ce moment-là, on fait un butage. Oui, il suffit de buter tout simplement. Alors, on va le faire avec la terre ou avec du paillage, même simplement. Et on va buter, on va remonter, buter. Ça ne veut pas dire mettre un coup de fusil dedans. Ça veut dire remonter, faire une petite butte au pied de la plante. Et pour les poireaux, oui, c'est un grand classique. C'est un grand classique. Alors, sur les fenouilles, faites-le assez tôt. Lorsque le bulbe du fenouil a à peu près la dimension d'un œuf. C'est un bon repère. Et à ce moment-là, on commence le butage. Et ça lui permet de bien grossir et puis d'être bien blanc. Parce que le fenouil, s'il n'est pas blanchi, là, il a vraiment le goût très, très anisé. Et ce n'est pas forcément très agréable. Oui, d'ailleurs, si tu as une technique, moi, je galère pour avoir des bulbes de fenouil. Ça a tendance à monter tout droit. Sur les céleri branches, c'est quand même très important aussi de blanchir. Comment tu fais ? Je ne fais pas. Tu ne fais pas, mais s'il faut les attacher. Ah oui, tu attaches simplement. Voilà, on les attache de manière à ce que la lumière ne pénètre pas le cœur. Et donc, du coup, tu auras du vert à l'extérieur. Mais au centre, tu auras un cœur. Alors, il n'est pas blanc. Il devient un peu jaune, clair. Et ça, c'est vraiment bon. C'est plus savoureux. L'attache, on peut le faire même sur les salades. On peut essayer de les refermer tout simplement. Et les maintenir, c'est plus compliqué, mais ça permettra de les maintenir quand même. Mesdames, Messieurs, d'habitude, c'est un jardinier paresseux. Là, il suffit de mettre la cloche. Vous prenez la cloche, vous la mettez dessus. Là, il faut remonter salade par salade, attaché. Il faut pratiquement être deux. Parce que pour pouvoir remonter, et une fois que tu as remonté, faire le nœud, si tu n'as pas trois mains, c'est compliqué. On peut casser 18 feuilles de salade en même temps. Donc voilà. Alors, peut-être que deux personnes qui travaillent, ça coûte moins cher chez Roland que d'acheter une cloche. On ne sait pas. En tous les cas, veuillez voir vous-même. Bienvenue au jardin. Patrick Moulin, Roland Mott. Dans le côté actualité, on va rester un petit peu dans le monde des végétaux, avec une nouveauté que Roland a choisie dans un catalogue d'une pépinière qui, je pense, ne vend pas directement au public. Non, mais on les trouve régulièrement en jardinerie, voire chez certains producteurs, puisque ce sont les pépinières Kérisnelles. C'est un regroupement de plusieurs producteurs qui ont chacun leur spécialité. Ils sont en Bretagne. J'ai reçu le catalogue et je suis tombé amoureux du Circium Rivular Atropurpureum. On dit Rivularé quand on... Rivularé. Atropurpureum. C'est un chardon ? Oui, mais c'est un beau chardon, parce que d'abord, il est très florifère, apparemment, c'est ce qui est indiqué, puis j'ai eu la chance d'en voir un. Il est rose, elle est rose pourpré, donc c'est vraiment très très joli. Exposition mi-ombre, alors il l'annonce à moins 15, donc on est peinard, donc ça pousse relativement tout seul. 1,20 m de haut, donc c'est aussi une plante qui prend de l'ampleur, donc on va faire attention quand même là où vous l'installez. Et puis c'est plutôt mi-ombre ou plein soleil. Alors ça ne prend pas une ampleur extraordinaire, mais c'est surtout remarquable, et ça je vous conseille, de mélanger avec des stipas, avec les cheveux de Vénus. Ce qu'on appelle maintenant Nacella tenuifolia. Donc c'est très léger, gracieux, et donc au milieu de ça, vous allez avoir les angles florales de ce chardon qui fait des capitules globuleux, ça fait des boules rouges foncées, c'est top. Ça fait plusieurs années que ça existe en Angleterre, c'est vrai qu'on a toujours un peu d'écalage par rapport aux Anglais, mais là vous avez vraiment une très belle plante. Donc Circium rivulare atropurpureum pour avoir justement ces fleurs pourpre, on va dire vraiment pourpre. On peut dire Circe des rives, comme ça, ça sera plus simple. Circe des rives, c'est le sauvage. Oui, mais atropurpureum. Circe des rives atropurpureum. Comme ça, t'as un peu de français et un peu de botanique. Alors, moi, mon offre, c'est quelque chose qui n'intéresse pour l'instant que les professionnels de la vigne. C'est un stimulateur des défenses contre l'oïdium à base de laminarine. La laminarine, c'est quoi ? C'est une substance qui est extraite des laminaires, donc des algues, et que l'on commence à utiliser parce qu'on se rend compte que ça fait renforcer les résistances naturelles des plantes. Et ce produit qui s'appelle Vinivax, qui est fabriqué en France, à Saint-Malo et dans l'usine de Gohema, a été homologué pour les professionnels. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est absorbé par la plante. Mais comme il est d'origine, j'allais dire une énorme erreur, j'allais dire comme il est d'origine naturelle, il n'est pas dangereux. Ben non, il y a des choses très dangereuses dans la nature. Je t'aurais repris. Mais comme il n'est pas dangereux et d'origine naturelle, ça ne pose aucun problème d'usage. Donc ça renforce très nettement les défenses de la vigne contre l'oïdium. Et je pense qu'il est intéressant de s'intéresser à ce type de produit parce que, petit à petit, on va les voir apparaître dans nos gammes de jardiniers amateurs. Puisqu'on ne peut plus traiter de façon drastique comme on faisait avant, on va essayer de trouver d'autres méthodes. Parce que ce n'est pas parce qu'on a décidé au niveau politique qu'on interdisait les produits chimiques que du jour au lendemain, les maladies des plantes, elles ont disparu. Donc il faut trouver de plus en plus de systèmes qui vont nous permettre de protéger nos plantes pour que nos cultures se développent, que ces systèmes soient naturels et non dangereux. Et c'est le cas donc de ce Vinivax. Alors tu avais un petit coup de cœur. J'avais mis aussi ton coup de cœur, donc je vais te le piquer. Et on va en parler tous les deux. C'est les lauréats du concours national des villes et villages fleuris 2021. Et donc là, c'est intéressant de passer en revue un petit peu tous ceux qui ont gagné. Il sera le 14 décembre que ça sera remis par le secrétaire d'État en charge du tourisme, M. Jean-Baptiste Lemoyne. On eut une fleur d'or. Alors là, c'est le top du top. Oui. Annecy en Haute-Savoie. Qui d'autre ? Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Colmar dans le Haut-Rhin. On a Coulennes dans la Sarthe également. Courbevoie en Haute-Seine. C'est vrai que Courbevoie, ça n'a l'air de rien. On a l'impression de voir toujours la défense, etc. Mais il y a des efforts de fait dans cette ville, au niveau des jardins, c'est incroyable. Dans le même genre, on a le Plessis-Robinson, mais aussi dans les Hauts-de-Seine. Ça, c'est vraiment top. Le Plessis-Robinson, il y a des trucs en jardin, j'adore. Meinière-Ambray, que je ne connais pas, mais il faudrait qu'on y aille. Seine-Maritime. Et puis Montargis, bon là, c'est dans le Loiret. Ça, c'était ma ville de naissance, pas de naissance, mais pratiquement, j'ai passé mon enfance. Vous savez, on l'appelle la Venise du Gatinet. Mais il y a plein de canaux partout à Montargis. Et quand on peut, le long des ponts, etc., mettre des fleurs et tout, ça devient très, très joli. Puis il y a Nantes. Alors Nantes, franchement, il y a déjà des reportages sur nos jardins de TV qu'on a fait à Nantes et on en fera d'autres. C'est une ville qui a une politique au niveau des espaces verts. Extraordinaire. Il y a aussi quatre communes qui ont eu leur quatrième fleur. Donc Bergue-sur-Mer. On a Caen dans le Calvados. Chambreuve dans la Loire. On a Châteauroux dans l'Indre. Et puis Évreux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a vu tout ça, on se repose un peu. Un petit café déjà, non ? Un petit café et une page de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies. Qui sonne ? C'est Aurélie. Aurélie qui dit, les feuilles de ma plante ZZ, je pense que ça doit être Zamioculcas, ne tiennent pas droite. Elles se couchent sur le côté. On m'a dit qu'il s'agissait d'un excès d'arrosage. J'ai donc cessé les apports d'eau depuis trois semaines. Mais rien ne se passe. Que pouvez-vous me conseiller ? Alors, pourquoi il y a la plante ZZ ? ZZ, Zinedine Zidane ? Non, Zamioculcas, Zamiifolia. Il y a deux Z au genre et à l'espèce. Alors, c'est une plante qui est la seule dans son genre, qui est extrêmement intéressante au point de vue plante d'intérieur. Ça fait partie de ce que j'appelle, moi, les increvables. Alors, c'est increvable à condition de ne pas l'arroser. Peu l'arroser. Si vous le faites. Il ne faut pas toujours écouter à 100% ce que je dis. Parfois, il y a du deuxième degré. C'est-à-dire qu'il faut très peu l'arroser. Si vous l'arrosez trop, eh bien, ça s'affaisse. Eh bien, je pense que c'est ce que fait Aurélie. Elle doit penser que c'est une plante ordinaire. Donc, je l'arrose. Puis, en fait, souvent dans la littérature, il y a eu des conseils comme ça, en disant maintenez le substrat humide, etc. Mais surtout pas ! Zamioculcas, c'est une plante qui n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Donc, de temps en temps, il faut lui donner un petit peu d'eau. Alors, quand est-ce que c'est le de temps en temps ? De temps en temps, c'est difficile à voir. C'est-à-dire que, pour ma part, je regarde déjà la surface du sol parce que souvent, le terreau change de couleur. Et donc, il devient un peu plus clair. Et puis après, il y a l'histoire du doigt mouillé. Regardez bien la surface des feuilles. Lorsque vous constatez qu'il y a des petites ridules, donc des rides très, très fines qui commencent à apparaître, et donc vous n'avez plus la turgescence de l'épiderme, ça veut dire que la plante a vraiment soif. Dans ces cas-là, sur le Zamioculcas, vous pouvez l'arroser. Y compris sur la partie renflée de la base des tiges, puisque ce n'est pas des tubercules, mais ça donne l'impression que ce sont comme des pseudobules d'orchidées, par exemple, vous voyez, ça monte comme ça. Quand c'est légèrement fissuré, mais très légèrement, ça demande de l'eau. Alors, c'est une plante qui doit être cultivée dans un substrat qui est assez grossier. Vous mettez du sable, mais vraiment de gros calibre. Vous mettez un petit quart de terreau, un quart de terre de bruyère, et donc l'autre moitié en sable. Jamais de bac à réserve d'eau pour ce type de plante. Surtout pas. Et puis, je dirais quand même, rapprochez-moi tout ce monde-là de la lumière. Même si, même si, le zamioculca, c'est peut-être une des plantes. Après, je vais te piéger en te demandant laquelle autre. Qui supporte le mieux les pièces assez sombres. Quel est l'autre ? Il y en a quelques-unes quand même, non ? Le quensia, peut-être ? Faux. Non ? J'en sais rien. Aspidistra. Ah, l'aspidistra ! Ça pousse partout, tu le mets à la cave, il pousse aussi, oui. Non, mais trop facile, ça. Trop facile, il dit trop facile, une fois que je lui ai donné la réponse. L'aspidistra, c'est vrai qu'on en voit de moins en moins, malheureusement, en jardinerie, on appelait ça des plantes de grand-mère, nous, quand on était vendeur. Les langues de belle-mère aussi, un peu comme les senséverias. Comme les senséverias. Mais l'aspidistra, on le voit moins, oui, c'est vrai. Alors, tu as parlé de lumière, il faut quand même un peu de lumière à notre zamioculcas. Oui, je dis que c'est une plante qui peut pousser dans une pièce pas très bien éclairée, quand même une pièce qui reçoit la lumière, mais pas le soleil direct. Sur le zamioculcas, on ne va pas le mettre complètement en plein cagnard. Même en cette saison, ça vaut le coup d'avoir un voile translucide qui va filtrer la lumière. Et puis, c'est tout. Et température, si on pourrait dire, c'est une plante qui supporte assez bien des périodes relativement fraîches. Donc, vous pouvez laisser descendre durant la nuit la température, même autour de 12 degrés. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de maisons qu'on laisse à 12 degrés. Mais par exemple, encore une fois, dans une véranda, elle sera toujours, toujours quand même beaucoup mieux qu'à l'intérieur de la maison. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Alors, mes chers amis, si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, nous vous avons fait un dossier sur les fruits décoratifs. Là, nous allons rester dans le même esprit d'avoir des plantes qui sont intéressantes dans le jardin pendant la période hivernale, avec cette fois-ci les écorces décoratives. Et ça, je peux vous garantir que ce n'est pas suffisamment connu et que l'on peut vraiment trouver des plantes qui sont à la fois spectaculaires en hiver et tout à fait intéressantes pour le jardin. On peut dire quand même déjà deux mots sur l'écorce. Oui, l'écorce, c'est la peau de l'arbre, on va dire. C'est sa protection, finalement. C'est vrai qu'on va le trouver sur tout type d'arbustes, mais pour qu'elles soient décoratives, il faut déjà qu'il y ait de la surface. En arbustes, il y a les cornouillets, les cornus alba et le nifera qui ont, pour certaines variétés, carrément des branches très, très lumineuses. Et puis, il y en a un autre aussi, puisqu'il anticipe déjà tout ce que je voulais vous raconter. Au niveau des arbustes, il y a une ronce, Rubus cogburnianus, inconnue au bataillon. Totalement argenté. Ah oui, sympa. Des tiges argent. Il n'y avait pas un rosier qui était comme ça aussi ? Alors, tu as raison, mais il n'est pas argent. Il y a Rosa cerisea pterracanta. Ça, c'est aussi très intéressant, parce que ce sont des épines qui sont devenues très grosses, très plates, et qui se regardent en contre-jour. La lumière traverse. C'est vraiment très beau. C'est superbe. Mais Rosa cerisea pterracanta n'est peut-être pas aussi décoratif que les deux dont je viens de parler présentement, donc les cornouillets et les Rubus cogburnianus, parce qu'il faut le regarder de près pour vraiment en profiter. Sinon, de loin, on a l'impression d'un truc marron, pas très, très esthétique. Là, on va essayer de trouver des écorces d'arbres qui vont être vraiment, vraiment très intéressantes. Par exemple, il y en a donc qui vont faire des lanières, des plaques. On parlait des sapins, les abiesse céphalonica, le sapin de Grèce. Ça vous fait des écorces qui se crevassent et qui s'éclatent. Vous l'avez chez les hêtres australes, le Notophagus antarctica. Ça aussi, l'écorce, elle est vraiment très intéressante. Même le poirier, d'ailleurs. Bon, ce n'est pas l'arbre qu'on mettra dans un esprit d'avoir des écorces, mais si vous les regardez attentivement, c'est beau. Et un qui passe inaperçu. Et pourtant, quand vous regardez l'écorce attentivement, qui est sublime, le pain maritime. Ah oui, le pain maritime, ce n'est pas lui qui est orangé, c'est le sylvestre qui est orangé. Il est carrément marron et rouge et ça fait des plaques. Et donc, ça forme une sorte de réticule, de crevasse. Si vous regardez ça avec un œil un peu artiste, vous allez voir vraiment un tableau. Et ce n'est pas le seul loin de là. Alors, ces plaques que l'on appelle des ritidômes en botanique, elles peuvent aussi avoir vraiment des aspects très spectaculaires. Platane. Ah ben le platane, quand on est égaux, on s'amusait à... Enlever les ritidômes. Ça, on peut le faire sans aucun problème. Pour quelle raison ? Parce que la couche de cellules qui constituent l'écorce, qu'on appelle d'ailleurs du liège, même si ce n'est pas que comme le chêne liège, mais botaniquement, c'est du liège, c'est mort. Donc, si on l'enlève, on enlève une vieille partie, on met l'écorce jeune à la place. Et c'est ça, souvent, qui fait la différence de couleur d'une plante à une autre et qui va donner ce côté vraiment très décoratif. Pinus bingéana, le pain Napoléon, vous fait aussi des écorces dans cet esprit-là qui sont très belles. Et puis, les incontournables de l'écorce qui viennent d'Australie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les oeufs, 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 les oeufs, 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 donne des couleurs d'écorce extraordinaires. Il y en a qui sont plus décoratifs que d'autres. Généralement, c'est les plus frileux, malheureusement. Mais même, simplement, l'Eucalyptus guni qui est le plus rustique. Vous pouvez l'avoir dans toutes les régions. Son écorce, en hiver, elle est bleutée. Elle est bleu-argentée. Ça se voit de loin. Ça, je peux vous garantir. On en a un, c'est arizonica qui tient bien au froid. donc Eucalyptus guni arisonica Ah c'est un cultivar Oui c'est un cultivar, il tient bien au froid donc il est chez nous depuis une dizaine d'années et c'est vrai que l'écorce est très jolie mais elle s'en va en petits morceaux également C'est ça qui fait toujours la beauté de la chose Alors soit elles s'en vont par plaques soit elles s'en vont par lambeaux mais c'est le fait qu'elles s'exfolient comme on dit qui donne ça parce que vous avez des nuances de couleurs et des nuances de couleurs vous en avez chez un des cerisiers les plus beaux au niveau de l'écorce c'est Prunus-Sérula Prunus-Sérula, il n'est pas commode nous on en a un au jardin, franchement on n'arrive pas à le tenir, il y a toujours une partie qui meurt chaque année mais du coup on garde l'écorce même s'il n'est pas beau pourquoi ? Parce que cette écorce elle va s'exfolier mais au lieu de le faire longitudinalement, là elle le fait horizontalement et ça vous fait des parties qui sont rouges mais très foncées presque brun et orange donc vous avez cet ensemble là qui est vraiment très étonnant c'est à ça qu'on reconnaît les merisiers quand on va se balader en forêt, moi j'adore ça tu reconnais les merisiers de loin à leur écorce et puis ça fait un genre des petits boudins qui sont arrondis quand ça s'est ouvert un petit peu parce que c'est carrément comme aussi fin que du papier et donc avec simplement les différences de pression atmosphérique et d'humidité et bien vous avez cette crispation qui se fait naturellement il y a d'autres écorces encore dont je voudrais vous parler le être de Perse le parossia persica dont les feuilles sont sublimissimes à l'automne et sur les vieux sujets l'écorce c'est toute une nuance vous avez du vert du marron et tout ça ça vient se mélanger le phagus sylvatica tout simplement le être de base j'adore ça parce que là c'est des taches qui vont du gris au noir c'est vrai que c'est une belle écorce mais sur les vieux il faut déjà que ça soit vieux pour moi c'est pas un arbre de jardin ah non c'est pas un arbre de jardin mais je te parlais de forêt non c'est trop grand on fait du jardin oh ouais mais alors allez vous balader en forêt de temps en temps il y a tellement de belles écorces mais tu verras pas parossia persica et puis le zelcova carpinifolia l'orne de Sibérie lui aussi vous fait vraiment des écorces dont les exfoliations prennent différentes nuances de vert et de jaune vraiment j'adore alors on peut pas passer à côté des bouleaux oui obligatoire Bétula Tristis par exemple qui est d'une blancheur enfin vraiment c'est blanc blanc de chez blanc oui 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 blanc 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 alors un petit truc les plus blancs que j'ai pu voir c'était au parc du Vasté Rival au jardin du Vasté Rival à Varangeville-sur-Mer ce jardin qui est mondialement célèbre a certainement les boulots les plus blancs de toute la création ils ont un truc oui ah quoi donc il les couvre il met une cloche dessus il les gratte ah il les gratte ah oui d'accord il les nettoie il les frotte à la brosse de manière à ce que toutes les vieilles écorces s'en aillent et vous avez que la jeune qui est la plus blanche mais la plus blanche possible et là au milieu d'un grand jardin comme ça vous avez un massif et ça vous prend dans les yeux je voudrais quand même pas finir ce petit dossier sur les arbres à écorce sans parler de l'arbre cannelle l'érable cannelle assez grisé c'est aussi une plus belle écorce à tomber par terre là ça roule aussi c'est brun roux c'est ridé c'est décharné et les morceaux d'écorce s'enroulent en spirale et ça ça vous fait quelque chose vraiment de très très décoratif qu'on pourrait y aller sans arrêt et je voudrais quand même terminer avec les érables serpents oui alors on appelle ces érables qui sont soit acer grosserie variétaires si soit acer davidi même acer ruffinerve qui sont vraiment des érables dont les jeunes il faut bien le dire les vieux ça le fait pas les jeunes sujets ont des écorces vertes finement striées de blanc et c'est vrai que de loin on dirait bien simplement un serpent mais un serpent particulièrement sympathique et ça je vous invite vraiment à mettre ce type de plante dans votre jardin Sandrine qui dit n'ayant pas de cave je souhaite savoir comment conserver mes patates douces après la récolte j'ai vu que t'en avais récolté là il n'y a pas longtemps donc dis-moi on en a récolté mais elles sont déjà mangées donc on ne conserve pas alors on ne fait pas des quantités industrielles de patates douces on en a quelques pieds quand même mais qui produisent et t'as pu le voir donc ça produit très bien on les avait fait en carrés potagers parce que ça demande beaucoup de chaleur on les avait mis une fois en pleine terre on n'avait rien récolté et pourquoi le fait de les mettre en carrés ça marche ? parce que la terre est surélevée et donc ça chauffe plus vite et donc le sol est un peu plus chaud c'est évidemment l'arrosage parce que c'est une plante qui a besoin d'être bien arrosée je sais que Marilyn en conserve quand même je sais qu'elle en a fait congeler aussi vous frottez bien les tubercules pour les débarrasser de la terre qui les recourt et puis après vous les posez en cléiettes et vous pouvez déjà les mettre dans le garage sinon on peut reprendre la vieille méthode que l'on avait moi j'apprenais ça aussi à l'école d'horticulture on faisait des silos avec tout ce qui est tubercules ou avec tout ce qui est légumes racines donc ça peut aussi marcher pour les betteraves pour les navets pour les rutabaga tout ça vous pouvez prendre par exemple une grande poubelle en plastique vous faites une couche de sable alors quand même un peu épaisse vous allez mettre une dizaine de centimètres vous mettez vos légumes vous remettez du sable vous remettez une couche de légumes jusqu'en haut et puis vous laissez ça tout simplement à l'extérieur dans un endroit aussi abrité que possible l'idée c'est quoi ? de le mettre à l'angle d'une haie ou d'un mur de façon à ce que ça soit pas quand même exposé au maximum au froid et puis chaque fois que vous en avez besoin vous gratouillez un peu le sable et ça peut garder longtemps notre ami Michael Vincent au potager Colbert lui il l'a fait on l'a fait aussi en vidéo et il les a gardés jusqu'au mois de février simplement dans le silo donc c'est quand même un bon truc alors je rajouterais un petit truc c'est que si vous faites ça soit vous avez un couvercle qui vous permet d'éviter les précipitations à l'intérieur parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'humidité ou alors vous me faites des trous nombreux à la base de votre silo et comme ça ça fonctionnera très bien je pense que je vous en ai mis plein la tête donc on se repose deux secondes avec une petite page de publicité ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlok des herbeurs électriques sans flammes et 100% naturels Ozlok conçu par des jardiniers pour des jardiniers vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? avec Easy Bio c'est gagné Easy Bio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur votre gazon et votre potager après application des produits vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement plus de floraison plus de récote et un beau gazon tous nos produits sont fabriqués en France en Bretagne ils sont élaborés à base de matière naturelle et conditionnés dans des emballages éco-responsables derrière Easy Bio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à coeur de vous donner la main verte alors n'attendez plus pour tester les produits Easy Bio ça va chauffer avec le Green Power d'Osloch des herbeurs électriques sans flammes et 100% naturels Osloch conçu par des jardiniers pour des jardiniers Bienvenue au jardin Patrick Mulan Roland Mott Mon cher Roland nous ne sommes pas encore à Noël donc tu n'as pas le droit de te reposer tu vas aller faire des petites choses dans ton jardin même s'il ne fait pas trop beau même s'il fait un peu frais tout ça ça vaut quand même le coup d'aller jeter un oeil C'est systématique vous avez un jardin c'est d'ailleurs pour ça et c'est important d'aller s'y promener d'une part et puis on voit toujours quelque chose tu vois par exemple les fruits momifiés qui peuvent rester on a un pommier on n'a vraiment pas eu beaucoup de pommes cette année ça a été une catastrophe Donc ces fruits momifiés c'est monilia Oui c'est la moniliose on va les couper d'habitude j'enlevais que le bout mais heureusement tu m'as conseillé qu'il fallait couper aussi le petit bout de branche calé avec ça serait bien Oui c'est ça On a du temps puis vu ce qui reste sur l'arbre ça n'a pas été terrible au niveau de la récolte donc ça ne prend pas tant de temps sur 3-4 pommiers Ça dépend la taille de l'arbre Oui ça dépend mais bon après tout ce qui est déjà à la main bon si il en reste un ou deux c'est pas grave mais si on peut en retirer c'est déjà pas mal Alors il y a quand même la tâche du moment au verger c'est la taille des arbres fruitiers Oui On fera un sujet spécifique là-dessus parce que ça mérite d'être vu en détail je vous signale entre parenthèses il y a pas moins de 3 vidéos sur le sujet sur New Journal TV qui vous racontent à peu près la même chose mais avec des façons différentes donc qui vous permettent aussi peut-être de progresser crescendo dans la connaissance de la taille fruitière ça ne s'applique pas à tous les arbres toi tu as des arbres flinvants tu ne les tailles pas Je les taille si quand même je vais de temps en temps parce que j'aime bien avoir de l'air quand je vais cueillir tu fais un élagage Oui c'est un élagage ou un nettoyage mais ce n'est pas une taille très sévère on a un arbre en demi-tige on va tailler les extrémités le cœur pour que ça soit à peu près propre et puis je ne m'amuse pas à tout retailler en détail parce que là c'est trop de boulot On a aussi parlé des protections hivernales dans cette émission ou une précédente je ne me rappelle déjà plus une précédente en tous les cas on l'avait fait et il faut les revoir les surveiller c'est pas parce qu'on les a faites que tout d'un coup miraculeusement ça fonctionne parce qu'il y a un truc qu'ils ont inventé pour nous embêter pour embêter le jardinier de base c'est le vent j'ai déjà mis des pinces à linge tu sais sur les voiles d'hivernage mais la pince à linge tu parles elle ne tient pas très longtemps donc il faut quand même contrôler régulièrement on essaye de faire avec de la ficelle des choses qui tiennent il n'empêche c'est bien de contrôler parce que ça a vite fait de s'envoler quoi Écoute nous on en a un modèle extraordinaire mais malheureusement je ne le retrouve plus dans le commerce qui est un pop-up déjà c'est à dire que donc c'est comme une sorte de ressort donc ça vous fait on va dire un manchon mais assez large comme ça au pied duquel il y a des œillets où on peut mettre donc des sardines pour pouvoir tout le bloquer on peut ouvrir par le dessus avec une fermeture éclair pour pouvoir mettre de la paille et tout ça à l'intérieur ce truc il est absolument parfait j'en ai un je ne sais pas comment d'ailleurs ni où on l'a obtenu mais on ne le retrouve plus dans le commerce et je le regrette alors si vous êtes un professionnel fabricant de voile d'hivernage pensez-y faites-nous des trucs pratiques parce que vraiment d'une manière générale on peut dire que ce n'est pas très simple même ceux qui sont comme des manchons on va dire on en a des grands il faut couper des bambous pour faire des tipis pour les tenir enfin franchement il y a encore tout à refaire à retravailler à repenser je suis d'accord et puis au niveau de la couleur on a envoyé des colorés des voiles d'hivernage et moi j'aimais bien parce que ça égayait un petit peu le jardin et ce n'est pas évident à trouver j'aurai une surprise bientôt j'aurai une surprise je suis preneur on va continuer à travailler un petit peu dans le jardin pourquoi pas tu es à la maison par exemple qu'est-ce que tu fais sur les plantes d'intérieur plantes d'intérieur il faut rapprocher les plantes de la lumière ça c'est extrêmement important et puis contrôler aussi pas les cactus bien sûr mais pour toutes les plantes avoir une belle soucoupe big big d'argile et remplir d'eau dedans ça permet de faire une mini hygrométrie à la plante il y a un truc tout bête c'est de mettre des saturateurs d'eau sur les radiateurs ça il ne faut pas oublier de les remplir mais sinon ça fonctionne très bien puisque là vous avez la source chaude et la vapeur d'eau qui se fait tout seul il y a encore des feuilles mortes à ramasser un petit peu quelques-unes tu as mis tout le monde au compost ? pas tout j'en ai mis dans les massifs de vivaces aussi en paillage parce que de toute façon ça va disparaître j'ai eu un gros débat l'autre jour sur les j'en ramasse pas partout pourquoi ? parce que la personne me disait mais non les feuilles mortes vont apporter du compost etc sauf que dans mes allées moi j'ai pas envie d'avoir du compost et donc je nettoie par endroit il a raison c'est pas une vraie raison parce que ça se décompose mal la plupart du temps ça reste extrêmement longtemps avec un aspect vilain si vous avez la malchance d'avoir un support par exemple en bois ou un truc comme ça ça devient des patinoires dangereuses etc donc les feuilles on les ramasse et effectivement on les composte si on veut mais on ne les laisse pas traîner dans le jardin ou alors on fait comme Roland on les met dans des endroits bien précis sur lesquels on va pas en plus avoir à marcher un jardin ce n'est pas un espace naturel ça doit être un endroit dans lequel on peut vivre quand même de façon agréable et que esthétiquement ça soit pas moche je sais que certains ça vous fait dreffer les cheveux sur la tête mais je m'en fiche parce que j'ai raison un jardin ce n'est pas un espace naturel vous me l'avez énervé bravo ça va pas m'énerver un peu mais peut-être c'est des cendres de bois tu fais un peu de cheminée en ce moment tu récupères des cendres qu'est-ce que tu en fais ? d'abord il faut vider t'as pas le choix déjà si tu les laisses dans la cheminée ça le fait pas il faut les vider j'en mets une partie au compost j'en mets un petit peu sur le jardin dans le temps parce que j'étais un puriste j'en conservais pour les limaces mais tu parles les limaces elles s'en foutent totalement et puis il pleut un coup puis c'est fini c'est surtout ça donc c'est mort donc j'essaye de répartir tant que je peux pour éviter de les emmener à la déchetterie donc je répartis dans le jardin bon ça ramène il paraît un tout petit peu de potasse bon pourquoi pas enfin moi j'y crois donc c'est bien tu mets pas de fumier en ce moment ça serait quand même la bonne époque non sur les planches qui sont vides pour que pendant l'hiver tout ça ça travaille oui mais le fumier il faut aller le chercher donc c'est du travail il faut le trouver je vous dis ça et là j'ai trouvé des seaux de fumier en granulé et ça va très bien je pensais qu'en habitant à la campagne tu pouvais trouver le fumier que tu voulais et puis tant qu'à faire le mettre sur le sol c'est pas si évident parce qu'il faut trouver un agriculteur qui ait son tas de fumier etc maintenant c'est tout industrialisé c'est moins évident et puis c'est quand même moins lourd et plus pratique d'avoir les seaux bon il faut avoir 4 sous pour en acheter puis tu sais on a fait une vidéo un truc que je reste toujours sceptique qui s'appelle tonnerre d'engrais qui est du crotin je t'en ai donné un sac tu vas devoir essayer écoute ça y est j'en ai mis dans une partie de la serre une seule partie donc on verra la différence on verra parce que ça aussi on fait des essais avec Roland pour essayer de vous apporter aussi de l'information parce qu'il y a des choses qu'on nous présente et qui ont l'air tellement miraculeuses qu'on se méfie quand même vous avez aussi un petit peu à arroser tous les pieds mers que vous conservez dans la serre ou dans la véranda les agrumes tout ça les agrumes eux ils sont en action donc il ne faut pas les arroser un petit peu il faut les arroser beaucoup mais les chrysanthèmes par exemple les géraniums tout ça c'est en dormance donc on les arrose une fois tous les 15 jours voilà c'est maximum et puis je parlais des agrumes alors eux miam 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 ça doit être nourri en permanence ils sont en pleine période de fructification donc si vous voulez avoir des citrons ou des mandarines ou des oranges qui ne sont pas tout desséchés il faut arroser beaucoup et il faut aussi les nourrir il faut aussi penser également à nourrir les petits oiseaux dans cette partie de surf et de lecture nous avons un site internet assez rigolo Troc Jardin je pense que ça veut dire ce que ça veut dire exactement trocjardin.com c'est Adeline Grulet qui était ingénieure informatique elle s'est dit j'en ai marre de faire ça ça c'est très jardinier oui il y en a marre de faire ce boulot là et puis elle a créé le site trocjardin.com elle a décidé d'aller à l'habiter à la campagne d'abord ça c'est une bonne chose elle a vu qu'il y avait plein de monde à la campagne qui cultivaient plein de choses et pourquoi ne pas essayer d'échanger d'abord échanger des graines échanger des plantes alors évidemment elle explique comment on échange ces graines et ces plantes il ne faut pas essayer de ne pas faire n'importe quoi et on l'a déjà dit on peut faire des rencontres jardins parce qu'il y a des gens bah ouais on peut se rencontrer entre jardiniers et puis échanger pas mal de choses elle met en avant les producteurs les artisans du terroir donc en clair l'idée je propose je recherche je donne oui et puis c'est une bonne idée pour rapprocher un petit peu les jardiniers au niveau lecture maintenant c'est la période des beaux livres ça peut être aussi des beaux livres pratiques comme celui-ci donc qui a été écrit par les jardiniers de la ferme de Sainte-Marthe vous devez connaître je pense la ferme de Sainte-Marthe c'est des spécialistes tout simplement bah des graines des graines pas que de légumes d'ailleurs mais enfin des graines bio et ils nous font un gros bouquin 352 pages 165 espèces de légumes plus 700 variétés présentées 1600 photos enfin vous avez vraiment tout cette ferme de Sainte-Marthe c'est pas d'hier c'est 1974 alors vous voyez ce qui est intéressant là vous avez toutes les variétés qui sont illustrées et qui vous donnent vraiment le choix et vous avez la manière de visualiser quand même les plantes que vous pouvez acheter les conseils sont évidemment bons ça fait très longtemps qu'on les essaye pour sélectionner un petit peu tout ce qu'ils doivent vous vendre je pense que c'est un des meilleurs livres actuellement sur l'ensemble des légumes ce que je reprocherais comme d'habitude à ce type de bouquin c'est qu'on oublie volontairement les variétés les plus modernes vous met toujours des trucs traditionnels il vous manque quand même les variétés pas que F1 d'ailleurs il y a des hybrides récents qui sont de grande qualité mais bon vous avez quand même une base qui peut être extrêmement intéressante j'ai pas dit qu'elle était l'éditeur c'est Ulmer Ulmer qui est certainement l'éditeur le plus jardinier qui existe actuellement alors toi tu avais quelques graines de chez Sainte-Marthe graines de chez Sainte-Marthe je m'approvisionne aussi chez Sainte-Marthe pour le potager ah oui il y a la tomate voyage oui il paraît c'est ce que tu m'as dit qu'elle reste collée l'une à l'autre c'est comme c'était des grappes agglutinées donc on peut prendre une partie de tomate ah bon comme ça oui c'est bizarre ça justement tu vas les cultiver j'espère bien ok si on veut pas cultiver qu'on veut se cultiver je vous propose l'Angleterre des jardins c'est toujours chez Ulmer d'ailleurs et ça a été écrit par deux Belges absolument passionnés à la fois par l'histoire et par la magnificence de ces jardins alors tiens ça c'est Stohed c'est vraiment le jardin à l'ancienne grand parc style 19ème qu'on peut pas rater donc là dedans on n'a pas les jardins anglais privés ou modernes etc on a des jardins historiques la Sissinger j'ai pas fait exprès mais je tombe sur des incontournables ça si vous allez en Angleterre un jour allez voir ce jardin c'est le jardin qu'il faut avoir vu dans sa vie le plus beau jardin blanc que je connaisse donc vous avez très très belles illustrations sur ce livre là ça vous fait passer un très bon moment ça peut vous donner d'ailleurs des idées pour aller vous balader à la belle saison et ça vous donne l'idée que les jardiniers anglais ils sont un tout petit peu au dessus du niveau des autres quand même ah là là quand ça sonne et bien c'est souvent Nénio qui appelle les marronniers d'ornement de mon quartier sont tous malades je crois qu'il s'agit de la rouille grillagée ça commence par des petites taches couleur rouille qui s'élargissent finissent par s'ouvrir et forment des trous un peu partout sur le lame des feuilles connaissez-vous Patrick un moyen de les soigner ? soigner les marronniers c'est quasiment impossible vu la dimension de la plante mais je pense que Nénio fait erreur au niveau de l'identification de la maladie là c'est pareil je n'ai pas eu de photos donc encore une fois donc si vous avez des problèmes parasitaux nous avons besoin de photos les photos il faut les envoyer sur contact arrobas newsjournatv.com c'est comme ça qu'on peut vous répondre on a depuis les années 2000 un ravageur qui s'appelle la mineuse du marronnier Cameraria oridella qui est donc une petite mouche et qui fait alors j'allais dire des ravages pas vraiment parce qu'a priori les arbres tiennent bien le coup mais maintenant on n'a quasiment plus un marronnier en France qui à la fin juillet à la mi-août a encore des feuilles saines oui c'est moche parce que souvent on le prend comme arbre esthétique et pour arbre pour garnir un parc et puis là tu le retrouves en juillet les feuilles sont devenues comme à l'automne parce qu'un petit papillon qui vient pondre au début du printemps alors un demi centimètre de dimension en fait ça s'accouple sur les troncs donc après être nés des feuilles qui restent au sol alors ça c'est extrêmement important comme information parce que ça veut dire que sur les marronniers notamment il faut systématiquement bien ramasser les feuilles qui tombent et ne pas les mettre au compost à moins d'avoir un compost dont la température va monter au dessus de 40 degrés vous allez dire que je suis une sorte d'obsédé de cela par rapport au compostage mais d'une grande manière générale vous ne faites pas un bon compost ne le croyez pas vous ne faites pas un bon compost parce que vous n'avez pas la dimension suffisante le volume suffisant et qu'un bon compost pour qu'il ait éliminé les graines d'adventis les germes de maladie etc là on est sur 40 degrés sur caméraria je dirais que l'idéal c'est que ça monte au moins à 60 voire 70 degrés la larve est une mineuse c'est-à-dire qu'elle rentre à l'intérieur de la feuille elle se nourrit du parenchyme c'est-à-dire donc tout simplement des tissus de la feuille et au début vous avez quelques traces et puis très rapidement la plante réagit en se décolorant complètement toutes les cellules rougissent meurent tout simplement et puis les feuilles peuvent tomber prématurément donc il n'y a pas de moyens de lutte parce que tout simplement qui est-ce qui va même sur un produit naturel pulvériser jusqu'en haut d'un marronnier et puis même en préventif ramasser les feuilles à partir de juillet jusqu'en novembre pour les mettre dans un compost à 80 degrés on n'est pas tous nombreux à voir ça quand même non par exemple en ville en région parisienne on a toutes les semaines un ramassage des déchets verts qui vont à l'usine de compostage on a des sacs en papier craft donc on ramasse nos déchets verts on les met dans des sacs c'est pris et après ça va être travaillé par des professionnels dans les bonnes conditions on n'est pas obligé de tout faire soi-même on est dans une société dans laquelle il y a une organisation là tu es obligé de ramasser pour mettre dans le sac tu vas faire ça depuis le mois de juillet jusqu'au mois de novembre on n'y pense pas on n'a pas envie ou tu as le plus raison même si tu n'as pas envie c'est à dire que si toi tu le fais et que ton voisin ne le fait pas de toute façon ça ne sert à rien donc c'est aussi ça mais il faudrait le faire mais en même temps très peu de jardins privés ont des marronniers la plupart du temps ce sont des plantes d'alignement donc mon conseil ou mon message va aussi à l'attention des services d'espace vert des municipalités qui ont tout intérêt à essayer de faire ce travail ils ont tout le matériel qu'il faut pour ramasser ça même des trucs qui vont très vite voilà je ramasse les feuilles de façon à éviter tout simplement la transmission des générations en génération Patrick, Roland racontez-moi une histoire de plantes de jardins ou de jardiniers ce que je vais vous raconter maintenant est à la fois très complexe mais très très intéressant parce que il va déjà casser une idée reçue qui est souvent celle de cette nature belle bonne généreuse magnifique dans laquelle tout le monde s'entend bien et vit en bonne intelligence ce n'est pas vrai la nature est un monde de guerres de batailles de conquêtes et en permanence d'opposition une lutte pour la conquête de l'espace de la lumière de l'eau des nutriments et les plantes se battent et elles se battent en faisant quoi et bien en libérant soit dans l'air soit dans le sol soit dans les deux des substances volatiles qui vont servir à empêcher les autres de venir les embêter ce phénomène que l'on appelle l'allélopathie c'est vrai que c'est un mot très savant très compliqué veut tout simplement dire tout effet direct ou indirect qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs d'une plante y compris les micro-organismes sur une autre par le biais de composés biochimiques qu'elle libère dans l'environnement l'exemple le plus connu de cela c'est le noyer ah le noyer oui parce que il y avait même un dicton comme quoi il ne fallait pas les dormir sous un noyer alors ça je ne sais pas pourquoi parce qu'il ne faut pas exagérer c'est que les feuilles du noyer renferment une substance qu'on appelle la juglone d'ailleurs ça a donné le nom juglance juglance rétia ou nigra oui il y a les deux qui limite mais fortement l'apparition d'autres espèces autour du pied de la plante c'est une phytotoxine tout simplement qui réduit la compétition qu'il peut y avoir pour les ressources et qui permettent donc au noyer de continuer à se développer alors ce qui est rigolo c'est que ça ne fonctionne pas sur tout par exemple le myosotis le pakissandra l'alchémie le caire l'hosta les fougères même la juga par exemple et puis tous les bulbes à fleurs ils s'en foutent ils s'en fichent ah oui la plante a la faculté de cibler aussi ses ennemis un désherbant sélectif c'est ça oui la force d'étude de ces principes là de ces comportements de ces substances va nous ouvrir des voies nouvelles pour aider et remplacer définitivement les substances chimiques enfin du moins les substances chimiques de synthèse parce que là on est sur du chimique 100% mais c'est du chimique fabriqué par la plante alors on verra pas ici mais dans d'autres émissions que la chimie de la plante peut être extrêmement dangereuse on parlera un jour des plantes poison les plantes sont capables de créer des poisons terribles bon là on n'est pas sur ça on est sur ce qu'on appelle des composés qui ont un rôle antimicrobien et dont on connaît par exemple un qui s'appelle le resveratrol le resveratrol qui est une substance qui est très présente sur la peau des raisins noirs et qui est un polyphénol un polyphénol c'est en fait un tannin tout simplement on l'a aussi sur la fève de cacao la canneberge d'arachide la rhubarbe la renouée du japon tiens que t'aimes bien le resveratrol c'est dans le vin ça oui c'est ce que je te dis c'est sur la peau du raisin noir mais qui peut être intéressante demain pour la médecine aussi à partir du moment où une substance a un effet on étudie cet effet pour savoir ce qu'on pourrait aussi en faire nous-mêmes donc c'est assez intéressant les composés alléopathiques qui ont un effet herbicide ils empêchent les cellules de se multiplier et notamment les cellules du méristème racinaire c'est-à-dire le méristème qui est le tissu de croissance des racines et bien la mitose vous savez c'est la façon dont les cellules ont de se découper pour pouvoir se multiplier ça le bloque et donc la plante ne peut plus se développer ça va aussi bloquer certaines enzymes ça va bloquer l'assimilation des protéines enfin aujourd'hui il y a une étude extraordinaire qui est faite autour de cela parce qu'on sait qu'il y a une ouverture demain alors c'est fait pour se protéger les plantes font ça pour dire attends toi tu viens t'es copine toi tu viens pas t'es pas copine en quelque sorte alors bien entendu vous vous posez certainement la question de savoir comment est-ce que ça s'est fait c'est encore une fois on en a parlé avec les fourmis notamment c'est ce qu'on appelle la co-évolution ça se produit sur des millénaires et des millénaires c'est simplement la sélection naturelle qui finit par faire dominer les espèces qui ont adopté un petit critère supplémentaire par rapport à l'autre puis petit critère plus petit critère plus petit critère multiplié par des milliers voire des millions d'années et bien ça aboutit à des systèmes extrêmement performants comme on voit aujourd'hui il y a une plante qui a intéressé non seulement les botanistes mais aussi les industriels qui est les lentes les lentes qui est un arbre d'ailleurs considéré comme invasif dans la région Île-de-France mais qui est un arbre spontané chez nous mais aussi la moutarde brune brassica jacea aussi certaines graminées comme les eragrostis même la petite lentille d'eau le cresson alénois qui émettent une substance qui s'appelle les lantones cette lantone est extrêmement efficace au niveau herbicide entre guillemets sauf que une fois qu'on l'a extraite on s'est rendu compte que c'était un produit enfin une substance très toxique et donc on ne l'utilisera pas donc ça montre aussi que de temps en temps la nature fait des choses un petit peu hard dans l'allélopathie il y a quand même un exemple dont il faut que je vous parle c'est celui des acacias africains les acacias africains dont on avait déjà parlé avec leur relation symbiotique avec les fourmis ont pour certains la capacité d'émettre des substances volatiles cette fois qui vont aller jusqu'à avertir les acacias voisins de la présence des herbivores j'avais lu ça un coup oui oui c'est un truc terrible ça et cette action qui est extrêmement subtile et complexe est en fait une émission tannique lorsque l'herbivore commence à brouter les feuilles à partir d'un certain moment d'agression de la plante celle-ci commence à développer des substances tanniques qui rendent les feuilles restantes encore plus amères et qui vont faire en sorte qu'à un moment donné l'herbivore va s'arrêter ou alors il n'y avait pas eu des décès de gazelles parce que c'était devenu toxique même oui alors il y avait eu des décès pour une seule et unique raison c'est que c'était dans des réserves sud-africaines qui sont closes et dans lesquelles il n'y avait qu'une seule espèce d'acacias que broutaient les coudoux ces grandes antilopes magnifiques avec des cornes spiralées et qui mangeaient ces acacias qui étaient devenus tellement tanniques qu'à un moment donné ils en sont devenus toxiques mais généralement l'émission de tannin suffit pour que le coudoux ou l'autre antilope aille sur un autre acacia et généralement d'une espèce différente parce que la communication elle est maligne elle se fait d'espèce à espèce donc il va pouvoir aller brouter une autre espèce qui peut-être aussi émettra les mêmes substances donc on voit que la nature est extrêmement subtile complexe et que les interactions chimiques ou biochimiques on pourrait dire avec ces fameux métabolites secondaires font partie du quotidien permanent et méritent vraiment d'être étudiés plus à fond pour qu'on puisse demain je pense avoir des solutions de rechange par rapport à ce que l'on avait jusqu'à présent c'est peut-être encore un peu éloigné mais c'est comme ça qu'on terminera notre émission j'espère que ça vous a plu et je vous dis à tous écoutez continuez à regarder News dans la TV on a plein 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 de très très bonnes vidéos à vous présenter Roland merci d'avoir été avec nous merci mon cher Patrick nos amis à la technique il y avait ici Stéphane Miguel Stoic derrière toutes ses caméras Nicole qui nous fait le plaisir de faire quelques petites photos et puis à ses pieds notre mascotte Perle toute l'équipe vous souhaite un très très bon moment pendant toute la semaine qui vient à bientôt et bienvenue au jardin vous avez écouté bienvenue au jardin avec ARS le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts vous avez besoin d'un avis ? d'un conseil ? consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr votre programme avec promessesdefleur.com promessesdefleur.com pépinière en ligne conseil et idée pour le jardin et le potager vous appréciez nos vidéos vous regardez régulièrement nos émissions découvertes jardin et jardiner ça fait du bien alors n'hésitez surtout pas à vous abonner il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne et ceci totalement gratuitement et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations de réponses à vos questions de dictons et de citations alors 3W News Jardin TV c'est la bonne adresse 1W News Jardin TV